Bonjour mes Witches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose qu'on regarde à nouveau et encore une Witch Cascette, celle du mois d'avril. Elle est arrivée à l'heure, contrairement à celle du mois de mars qui est arrivée avec 15 jours de retard. Du coup ça a un petit peu bousculé mon planning. A savoir que normalement aujourd'hui vous auriez dû avoir la vidéo sur le Kibalyon et pas une unboxing. Et après la vidéo sur l'oracle de l'ascension. Donc ouais, ça décale tout. Mais étant donné que j'essaye de récupérer le bon programme. A savoir que tous les 5 jours je vous mets une vidéo sur une unboxing, ensuite un oracle, après une présentation de livre. Voilà, vous avez compris, j'ai un programme que je suis et que j'essaye de suivre en tout cas à la lettre. Et avec le petit retard de la unboxing du mois de mars, ça m'a un petit peu chamboulé mes projets. Alors, pour repartir sur de bonnes bases, on va regarder celle-ci du mois d'avril. Alors je suis désolée, pour beaucoup ça va être peut-être une petite déception en se disant « Ah, encore une unboxing ! » Mais écoutez, c'est agréable quand même d'ouvrir ces petites boîtes. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette boîte du mois d'avril ? Ok. « Height Power » D'accord, donc on va parler de haute puissance. Ok. Haute puissance, donc ça va être le thème du mois d'avril. Haute puissance. Et bien, alors dans ces conditions-là, on va avoir une thématique d'autonomisation. On va parler de haute magie. Haute magie. Oui. On va être carrément sur un autre thème par rapport au mois de mars. « Hello, beautiful witch ! » Donc, comme d'habitude, notre petit remerciement. Donc, voilà. Des items nécessaires, des informations. Enfin, c'est comme d'habitude. Ici, c'est rare quand ça change. Bon, les petits mots sont toujours très sympathiques de la part de Dabella. Alors là, on a les headlines. J'aime bien regarder un petit peu de temps en temps ce que proposent les autres personnes qui ont ouvert les witch casquettes. Ok. Ok, bon. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. La haute puissance. Donc, qui dit haute puissance dit également haute magie. Superbe petite carte. Ça fait toujours un peu l'âme de tarot quand même. Là, c'est vraiment très sympathique. Ah, c'est revenu dans le bon sens, vertical. Donc, je vous dis comme à chaque fois, petite traduction. « Manifestation mensuelle. Quels sont mes objectifs ce mois-ci ? Quelles mesures pratiques puis-je prendre pour atteindre ces objectifs ? Quelles étapes magiques puis-je suivre pour atteindre ces objectifs ? » Et ici, vous avez « Les graines sont plantées. Les intentions sont définies. J'ordonne que mes désirs soient satisfaits. » Voilà. Très, très belle carte. Vraiment très jolie. Ah, non ! Enfin, si ! Mais non ! Oh, non ! Les kits sont à nouveau comme ça. Sur le mois de mars, on avait un kit qui était dans un pochon. C'était trop sympathique. Là, c'est à nouveau dans ce... Présenté ainsi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. J'aimais bien déjà avant, mais bon. Zut ! Bon, on ne reste pas sur l'ancien. Et là, c'est une poudre de sort d'autonomisation. Donc, c'est un petit kit qui va être sûrement très très sympa. Poudre d'autonomisation. Empowerment. Alors, c'est aussi responsabilisation. De toute façon, on va parler beaucoup de responsabilité sur ce type de sujet. Créer de la poudre magique à utiliser dans les sorts et les rituels d'autonomisation. Alors, tu auras besoin... Tu auras besoin... Alors, de quoi tu auras besoin ? Parce que ça commence toujours comme ça. Tu auras besoin de... De lavande, de menthe, de jasmin. Forcément, il va y avoir de la poudre. Donc, forcément, des herbes. Ça me paraît logique. Oui, il y a des herbes déjà. Ça part dans tous les sens. Ah, ouais. Tiens, je vois. D'accord. Ok. Ok, donc, nous avons un petit sachet, un deuxième et un troisième. D'accord. Alors. Donc, je répète. Créer de la poudre magique à utiliser dans les sorts et les rituels d'autonomisation. Ok. Vous aurez besoin... Mille feuilles, feuilles de laurier et de la menthe. D'accord. Mille feuilles, feuilles de laurier et menthe. Ok. Broyez les éléments ci-dessus en poudre. Faites-le avec l'intention de vous responsabiliser. Cela peut être une tâche laborieuse. Mais au fur et à mesure que vous travaillez, vous infuserez les herbes avec la puissance de vos fortes intentions. Apparemment, il y a tout un tas de différentes propositions d'utiliser la poudre. Donc, façon d'utiliser votre poudre par soufflage, vous voyez. Donc, placez la poudre sur la paume de votre main et soufflez-la en l'air avec intention. Ensuite, on a également par le dessin. Donc, vous pouvez dessiner avec votre poudre pour délimiter le cercle des rituels, des sigils, donc des sauts, etc. Il y a le dressing, donc c'est l'habillage. « Habillez-vous rituellement avec des bougies, des lettres, des cartes de visite, de l'argent, de application forms. » Je crois, mais je ne suis pas sûre. Je crois que c'est style de formulaire de candidature. Je ne suis pas sûre pour le dernier. À vérifier. Je crois que c'est formulaire de candidature. Voilà. À vérifier, etc. Ensuite, on a le porter, d'accord ? Vous pouvez porter votre poudre comme un talc, en supposant que vous n'êtes pas allergique ou sensible aux ingrédients utilisés. Petit message avertissement très sympathique. Et une façon d'emporter la magie avec vous partout où vous allez. Voilà. Donc, petit rituel de responsabilisation, très sympa. Ou autonomisation. Ça dépend des deux dans le contexte. De toute façon, dans les deux, pour la magie, ça fonctionne. Même ça, vous voyez, ça peut passer... Ça peut très bien passer pour des lames de tarot. Vous pouvez les utiliser pour décorer vos hôtels. Surtout lorsque vous faites ce type de magie. C'est très bien réfléchi. Comme toujours, pour Deb et Ella, ils font attention aux moindres détails. C'est super. Je vois que c'est écrit amulette. Power amulette. Pouvoir de... Pouvoir, pouvoir, pouvoir. Ok. Pouvoir des amulettes. Qu'est-ce que ça ? Enfin, je vois bien ce que c'est, mais... Oh ! Donc, le pochon est super beau. Petit pochon noir en tissu. C'est du coton, comme d'habitude. Vraiment super chouette. Donc, on a la petite carte. Oui, je peux ouvrir la amulette, d'accord. Ah, il y a un petit mot au dos. D'accord. Je vais vous lire après. Et qu'est-ce qu'il y a dans le petit pochon ? On dirait des pièces. Petit pochon qui est très, très sympa. Petit velours noir. Avec une petite sacoche. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est des petites amulettes. On a un soleil. Ça, ça ressemble à un cactus. Des vagues. De l'herbe. Je ne sais pas trop. Ça, c'est un oeil. Et la petite dernière, une pomme. D'accord. Donc, on a des petites amulettes. Je vais les mettre dans ce sens-là. Je vais les poser pour que vous puissiez les voir tout au long de la présentation. Voilà. Alors, au dos. Qu'est-ce qui est écrit ? Non seulement, ces amulettes peuvent être emportées avec vous comme un charme magique, mais elles ont aussi d'autres utilisations. En sortilège, ces amulettes puissantes peuvent être utilisées pour définir des intentions lors de sorts et de rituels. Vous pouvez également les ajouter à des sacs de charme ou des rituels pour plus de pouvoir. En divination, soit vous tirez une amulette de la pochette pour découvrir ce qui nécessite votre attention. Soit vous lancez toutes les amulettes et lisez celles qui atterrissent face visible. Ah, d'accord. Ok. Ah, ok, d'accord. Alors, ah, j'ai dit que c'était des vagues. C'est l'océan. C'est la représentation de l'océan. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Utilisez dans les sorts pour calmer, confiance et puissance. Donc, calme, confiance et puissance. En divination, connaissez votre propre pouvoir. L'océan peut parfois être calme, mais ne perdons jamais de vue sa puissance. Vous perdez de vue votre propre poudre, il est temps de le récupérer. Excusez-moi. Désolée, je le refais. Vous perdez de vue votre propre pouvoir. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit poudre. Ouais, ben, excusez-moi, j'ai mis un dé qu'il n'y en avait pas. Je suis dyslexique même en anglais. Oh, mais ça va être fantastique, cette histoire. Donc, il est temps de le récupérer. D'accord. Ensuite... Ah, c'est du blé. C'est du blé, c'est pas de l'herbe. Alors, utilisez dans les sorts pour récolter ce que vous méritez. L'abondance, la richesse. En divination, examinez les circonstances de votre vie dans lesquelles vous ne produisez pas les résultats que vous méritez. Et apportez des changements pour vous assurer que vous êtes valorisé et récompensé pour vos efforts. D'accord. Donc ça, ça représente le blé. Pour l'œil. Alors, dans l'utilisation des sorts pour l'intuition, connaissance de la vérité. Et bien sûr, pour l'œil, la divination. Alors, en divination, faites-vous confiance. Cette amulette suggère que vous connaissez déjà les réponses. Alors, faites-vous confiance et écoutez votre intuition. Il me paraît pas mal ce petit jeu-là. Enfin, c'est pas un jeu, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ensuite, la pomme. A utiliser dans les sorts pour l'amour, les bénédictions et la guérison. En divination, il est temps de guérir. Cette amulette parle de guérison cardiaque. D'accord. Donc, pour tout ce qui est maladie cardiaque. Ok. Et de rétablissement. Il est temps de s'aimer soi-même. Alors, faites-vous plaisir. Je pense que Heart Healing, c'est les soins du cœur. Donc, ça peut être plus dans le sens... Vous savez, les relations amoureuses. Plus dans ce sens-là. Parce que maladie cardiaque, vous allez voir un médecin et un cardiologue. Bien évidemment. Le cactus. Alors, c'est utilisé dans les sorts pour la protection et le bannissement. En divination. Lâchez ce qui ne sert pas. Il se peut que vous ne protégez pas. Il est possible que vous ne vous protégiez pas ou que vous ne protégez pas votre énergie ces derniers temps. Alors, fixez-vous des limites saines et respectez-les. C'est pas mal pour le cactus. Et le soleil. Donc, c'est évident. Utilisé dans les sorts pour la joie, la renaissance et la transformation. C'est là une belle représentation pour le soleil. En divination. Il est temps de repartir à zéro ou de faire quelques changements pour que vous puissiez vivre votre vie d'une manière qui vous apporte de la joie. Il n'est pas égoïste de vivre une vie joyeuse. Alors, modifiez votre chemin en fonction de vos désirs. Pas mal du tout. Ouais, il y a... D'accord. Donc, tu prends, tu regardes, comme c'était dit ici pour la divination. Je pense que c'est le caractère qui est vraiment le plus sympa. D'accord. Tirez au hasard une amulette dans la pochette, là, pour découvrir ce qui nécessite votre attention. Ou bien, encore, lancez toutes les amulettes et regardez celles qui retombent à l'endroit. Comme ça, ça vous donne une petite... Une petite divination très sympa. Punaise, la pochette, j'en reviens pas comment elle est trop belle, quoi. Les petits pochons, comme ça. C'est pratique. Ça se met dans une boîte, dans un tiroir. Vous ne perdez pas les items. Ça, c'est cool. Très, très sympa. Qu'est-ce que nous prenons d'autre ? Alors, le parchemin, il est à nouveau enroulé. Ah, d'accord. Hématite. Oh ! C'est marqué pendentif puissant. On va regarder ça. Ah, il est noir. De toute façon, hématite, forcément qu'il est noir. Ouais, il est bel. Très, très, très beau pendentif. La pierre est très sympa. Regardez ça, l'hématite. On va parler de confiance, puis d'estime de soi. Alors, on va regarder. Estampiller, oui, je casse. Ok. Alors. Emportez avec vous les vibrations magiques de l'hématite pour vous habiliter. Dans le sens de donner des pouvoirs. L'hématite aide à promouvoir la confiance, l'estime de soi, la clarté mentale et la force en période de stress et d'anxiété. Elle est pas mal, cette pierre. Et en plus, elle est très, très jolie. J'espère que vous voyez comment cette pierre est très belle. Bon, alors le cordon, je sais, c'est pas très sympathique. Il faut changer avec une chaîne. Super ! Ça, c'est cool. L'hématite, pour les personnes qui sont anxieuses, c'est sympa. Enfin, pour celles qui croient en la lithothérapie. Si vous y croyez pas, forcément, ça fonctionne quand même, mais c'est plus dur à accepter. Le pin, c'est vraiment pas mal. De toute façon, quand on parle de haute puissance, c'est très difficile de faire autrement qu'avec le pintacle. Ah ouais, super beau. Comme toujours, magnifique présentation. Ah, un quartz. Un quartz clair. Une pointe. C'est ce qu'il y a écrit dans le papier. Je n'invente rien. Quartz clair, une pointe en deux cristals. Alors, quartz clair dans une pierre amplificatrice qui peut ajouter de la puissance à n'importe quel sort au rituel. Puissant outil de manifestation, les pointes de cristal peuvent être utilisées pour diriger l'énergie dans l'univers, lors de rituels ou de guérisons par les cristaux. Je vais voir ça. Elle est très belle. Elle est vraiment super belle. Alors, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas de lampe sous le nez. Je n'ai pas de lampe. Alors, je ne peux pas savoir si c'est... On dirait du vert. Je n'arrive pas à voir. Sans loupiote, là. Elle est jolie, mais... Attendez, je me rapproche deux secondes. Je veux vraiment être sûre. Je vais regarder sur les lampes... Sur les lampes photos, là. Alors... Ah, ce n'est pas évident à savoir. Je n'arrive pas... Je n'ai pas l'impression que c'est du cristal de quartz, ça. J'ai l'impression d'atteindre un morceau de vert. Alors, je suis désolée. Je peux me tromper, mais ça me fait vraiment bizarre. Je n'ai pas l'impression... Je ne vois plus clair. Je ne vois plus clair. J'ai regardé les spots. Je ne sais pas. Je suis... Je suis sceptique. Je suis sceptique, mais bon. Ça m'étonnerait quand même que Débée et là nous fournissent de la camelote. D'accord ? Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à voir si c'est vraiment un vrai, quoi. Là, j'ai un souci. Je ne vous le cache pas. Bon. Un power-up. Ah ! Un mélange d'herbes. Donc, un mélange magique de centaurée, d'actée, agrape, bleu et deillet rouge. Ok. Alors. Utilisez le mélange d'herbes magiques pour ajouter de la puissance à n'importe quel sort rituel. Utilisez-le pour habiller ou entourer des bougies. Ajoutez des sacs de charme et des pots de sort. Ou utilisez dans les bains rituels, etc. D'accord. Ah, ça sent beau. Ça se présente comme ça. Regardez ça. Alors. Ouais. Alors, je vois bien l'œillet rouge. La grappe bleue. Elle est bien séchée. Sympa. Je vais en foutre partout. C'est pas grave. Hop. Ça, c'est super. Ça vous donne un échantillon. Mais après, bon, ça, il faut le trouver tout naturellement dans la nature. Je vais refermer ce que je ne veux pas en foutre partout sur mon bureau. Ok. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'en ai vraiment foutu partout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est vraiment bien présenté. Voilà. Je ne sais pas trop. Hum. Ah ah. C'est une nappe d'hôtel. Ouais, c'est ça. C'est une nappe d'hôtel. Ok. Extrêmement grande. Mes aïeux. Oh là là. Elle est gigantesque. Elle est beaucoup plus grande que mon bureau. Elle est super belle. Je vous ferai une belle capture pour pouvoir vous la mettre sur l'écran dans sa totalité. Parce que là, même en reculant, je ne pourrais pas tout prendre. Mais elle est magnifique. Vous voyez. Ici aussi, vraiment des super beaux détails. Vraiment chouette. Dans un cercle. Je vous la prendrai en gant. Pour que vous puissiez voir un petit peu dans son ensemble. Ok. Alors, ça. Ah ah. Ça y est. C'est le dernier item. Et ça s'accroche. Vous avez les petits crochets à l'arrière. Et dedans, vous mettez vos pierres. Vos pierres. Vos petites créations. Pour votre hôtel magique. Ça, c'est pas mal du tout. Pour garder tout sous le nez. C'est du contreplaqué. Mais c'est vraiment bien fait. Il y a des toutes petites étoiles gravées sur les bords. Sympathiques. Et on va finir avec, si j'arrive à l'ouvrir, le parchemin. Ça y est. Le tout s'est attrapé le bout. Incantation, responsabilisation. On perd le même. Ah ouais. D'accord. Je vous le mets en entier pour que vous ayez un visu. Le parchemin qui est toujours magnifique, n'est-ce pas. Ok. Des mots parlés pour ajouter de la puissance à votre magie. Comme une flèche vient à toute vitesse. Apportez-moi ce dont j'ai besoin. C'est ma commande. Ce que je dis restera. Je charge ce sort avec de l'énergie. Ce que je désire viendra à moi. Ma croyance ne vacillera pas. La marée tournera en ma faveur. Avec ce sort, je décrète. Comme je le veux. Et l'univers... Comme je le veux, ainsi de soit-il. Je suis l'univers. Et l'univers, c'est moi. Il est mis en mouvement. Et il en sera ainsi. Super chouette. Oui, donc effectivement, l'item de ce mois-ci est très basé sur la haute puissance, la responsabilisation, l'autonomisation. Ah oui. Donc, on parle vraiment de responsabilité, y compris dans l'incantation, pour la haute puissance. Bah écoutez, c'était vraiment très sympa. Honnêtement, c'est une excellente boîte pour le mois d'avril. Très, très bonne thématique. Alors, oui, c'est certain, cette boîte-ci est peut-être une déception pour vous, parce qu'il y a beaucoup moins d'items que celle du mois de mars. Je vous l'accorde, je suis tout à fait d'accord avec vous. Cela étant dit, la thématique pour ce mois d'avril est très importante dans le domaine de la magie. Lorsque vous êtes praticienne en sorcellerie, en occultisme, en paganisme, etc. Parce que c'est très large la magie, d'accord ? C'est un des points primordial à respecter, à comprendre et surtout à expérimenter. Parce que, en magie, c'est comme tout, vous devez vous responsabiliser. L'autonomisation doit venir de vous. Et comme dirait l'oncle de Peter Parker dans Spider-Man, j'essaie toujours de vous donner une culture pop, pour que vous puissiez voir un peu où est-ce qu'on se place, un grand pouvoir engendre une grande responsabilité. Et là, c'est exactement la même chose, c'est ce qu'on vous explique en magie. Si vous exploitez la magie, si vous utilisez la magie, si vous êtes en symbiose avec elle, vous devez vous responsabiliser. Tout ça, ça fonctionne dans un tout, tout est lié, tout est connecté, c'est comme ça. C'est comme ça la magie. Donc, même si cette petite boîte, vous pensez qu'elle n'est pas si intéressante que ça, je vous assure que son contenu pour une praticienne en magie est primordial. Et moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous le faire découvrir, de vous dire aussi à quel point c'est très important. Et c'est un bon départ pour commencer justement cette haute puissance, cette haute magie. Donc, gardez à l'esprit que c'est votre responsabilité, lorsque vous rentrez dans le domaine de la magie, de ne pas faire n'importe quoi avec elle. Voilà. Sur cela, je vous dis, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye mes witches ! Sous-titrage ST' 501